Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo alors c'est pour vous montrer un peu le matériel que j'utilise tous les jours pour vous montrer que il ne faut pas forcément dépenser des 1000 et des 100 sur des trucs super méga chers pour pouvoir faire de la fimo parce que je ne trouve pas que ça... enfin il y en a ils font ce qu'ils veulent mais moi je n'ai pas vraiment forcément des 1000 et des 100 à dépenser dans du matériel donc je vais vous faire un peu le tour quand je vois que par exemple la marque, forcément, les différentes marques de pâtes polymères vendent des accessoires qui vont avec, par exemple les rouleaux en verre ou autres qui ne sont pas forcément géniales, d'ailleurs j'ai vu des avis, il y en a qui ne trouvaient pas forcément génial et qui coûtent 7 ou 8 euros ou des choses comme ça, parfois c'est super cher moi comme rouleau j'utilise un tube d'aspirine en plastique c'est une matière qui n'agrippe pas il faut le nettoyer une fois de temps en temps forcément pour éviter que les saletés restent dessus ou autre donc à l'intérieur j'ai un, qui me sert aussi d'un porte-pieds, vous voyez donc avec un diamètre plus petit, du paracétamol, ça marche, c'est pareil, éphéralgan, truc pour la toux, etc donc comme de toute façon cette boîte de médicaments vous l'achetez parce que vous êtes malade la plupart du temps ou que ça sert tout le temps d'avoir de l'aspirine ou des éphéralgan ou autre bah la boîte, voilà, elle ne vous coûte rien, enfin, vous lavez, vous lavez, donc c'est un bon mollet en rouleau forcément le luxe du luxe c'est la pasta machine, forcément ça fait des, on peut faire pas mal de choses avec mais bon voilà ensuite pour ce qui est découpage, entre guillemets, j'utilise un simple cutter que j'ai dû payer 2 euros je crois avec, il y en avait 3 en dessous, je crois, je sais plus où est-ce qu'il y a l'autre avec un peu plus grand 2 euros dans le, voilà, faut pas forcément, ce qu'il faut faire, voilà ensuite j'ai aussi un couteau un couteau à tranche lisse et ces couteaux ne coupent pas forcément, forcément bien à vrai dire et donc, bah du coup, pour faire certains effets sans vouloir couper pour faire des traits ou autre, c'est pas mal voilà j'utilise aussi ça, les deux, cure-dents et piques comme ceci pour, souvent, j'utilise pas forcément pour faire des effets sur là parce que, bah je vous montrerai pourquoi mais, par exemple, pour s'en servir, pour de la colle, pour mettre de la colle, vous voyez, ou de la peinture ou autre c'est pas mal des fois parce que, bon, bah pour texturer, du coup, bah j'utilise, j'ai une brosse à dents voilà, pour faire des effets dessus donc, ça, c'était la moins chère ça devait être dans les moins chères en paquets de 4 à Carrefour ou je sais plus, j'ai même pas dû les payer 1€ pour vous dire et il y en avait 2 ou je vais pas dire le petit, mais elles étaient à 36 centimes je crois, il y en avait 2 dedans donc, vous voyez je me brosse pas les dents avec, donc je m'en fiche pour texturer ou autre je me suis fait un petit, moi-même un petit outil, donc avec un bout comme ça et un bout comme ceci donc voilà, si vous avez des questions ou autre sur cet outil, je vous écoute ou sinon, j'utilise quelque chose d'assez original pour texturer ou autre, se servir ah voilà, c'est une fléchette une fléchette que j'ai dû gagner quelque part ou j'ai peut-être dû les acheter à cause du drapeau qu'il y avait dessus mais pour ceux qui ont des fléchettes chez eux, voilà voilà, voilà un pinceau donc ça, les pinceaux, ça coûte pas forcément cher il faut pas des pinceaux forcément extra méga cool je les avais déjà quand j'étais petite ou quand j'étais au collège peut-être je sais pas, je m'en rappelle plus d'où est-ce qu'il sort ce pinceau c'est pour tout ce qui est pastel ou autre si vous avez des pastels c'est vrai qu'il y a des des fois, il y en a qui aiment bien investir dans des pinceaux en silicone pour enlever les traces et autres ça doit être ça, ça doit être vraiment génial franchement, c'est un investissement que je devrais faire il y en a qui coûte cher, donc j'ose pas, je connais pas forcément le c'est vrai que j'aimerais bien tester et ensuite, comme autre matériel que j'utilise alors ces pince-là, je les ai depuis que je suis petite alors je peux pas vous dire où est-ce que je les ai achetées il y a combien je les ai achetées puisque ça fait tellement long d'englaiser donc au départ, j'avais celle-là je l'ai eue dans une boîte de coffret quand je faisais des perles donc ça, c'est un peu la pince multifonction où on peut serrer, desserrer des anneaux et puis il y a une partie coupante donc si vous voulez pas acheter 30 000 pinces achetez celle-là parce qu'elle coupe et elle peut ouvrir et fermer les anneaux c'est vrai que c'est mieux d'en avoir deux c'est plus facile d'ouvrir avec deux pinces ou autre voilà et donc c'est vrai que j'utilise celle-là, j'utilise peu parce que souvent, j'ai pas beaucoup de choses à couper donc c'est une pince coupante mais j'utilise les deux c'est celle-là une pince à bourron donc vous pouvez vous faire avec des clous à oeil ou remettre des anneaux ou etc et là c'est pareil, ça sert à ouvrir donc j'utilise souvent ces deux pinces-là donc je cherche un anneau là par exemple hop j'ai un anneau là là je fais ça puis hop j'ouvre l'anneau et hop c'est terminé l'anneau est ouvert donc c'est vrai que j'aime bien ces pinces-là je les ai, ça fait longtemps que je les ai donc je n'ai jamais vraiment fait je me suis vraiment dit c'est les pinces du siècle mais franchement je ne regrette pas de les avoir parce que je les utilise tout le temps pour le montage des bijoux pour moi c'est indispensable il y en a je sais qu'il y en a qui n'ont pas de pinces je sais pas comment je sais qu'il y en a qui utilisent des fourchettes ou autre et moi je trouve que c'est super indispensable en fait s'il y a quelque chose que je devrais m'emmener moi ce serait mes pinces quoi je veux dire les brosses à dents et autres ça se trouve partout on peut couper bon à la limite on peut couper avec ses doigts ou autre mais les pinces je trouve ça super important donc voilà c'est à peu près tout ce que j'utilise comme matériel donc à part celle-là il y a peut-être un petit investissement dedans mais celle-là doit coûter maximum 3 ou 4 euros je pense je sais pas du tout bah voilà quoi je vous dis 36 centimes les deux 2 euros les trois bon un pinceau ça coûte pas extrêmement cher les boîtes de médicaments bon la fléchette ça compte pas forcément ça 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 franchement ça revient à rien du tout ça c'est un peu de fimo les pics qui vont bien voilà quoi ça revient à rien du tout et puis même si vous n'avez pas besoin de ça vous avez des cure-dents un paquet de je sais pas combien il y en a dedans vous avez un euro à carrefour par exemple je dis carrefour parce que c'est le magasin qui est à peu près de chez moi donc c'est là où donc voilà il faut pas si vous avez peur pour celles qui veulent se lancer ou autre ou qui ont pas forcément beaucoup de matériel voilà un rien peut vous faire du matériel il faut pas forcément chercher à investir investir beaucoup c'est vrai qu'après des personnes si elles veulent travailler avec un matériel impeccable et tout c'est vrai que là je conseille d'acheter certaines choses bon après les rouleaux pour moi n'est franchement pas indispensable je trouve qu'ils servent même franchement à rien de l'acheter après ça dépend de ce que les gens veulent faire avec ça dépend aussi de la taille du rouleau parce que c'est vrai que celui-ci n'est pas forcément très très grand il y en a qui ont besoin de plus grand des fois ou sinon de la pasta machine ça peut être aussi un bon investissement mais alors bon voilà je trouve pas ça si vous voulez juste faire si vous voulez pas en faire si vous êtes pas professionnel ou autre enfin je trouve pas forcément ça indispensable ça peut être un plus c'est sûr mais je trouve pas forcément ça indispensable par rapport aux pinces je trouve ça je trouve plutôt ça indispensable en fait parce que j'ai jamais travaillé sans je les ai toujours eues donc c'est vrai que ça m'est un peu indispensable mais à part ça je vous dis voilà quoi on peut faire du matériel avec rien donc voilà donc c'était la vidéo pour le matériel que j'utilise donc ça m'en vient pas forcément cher sur ça après l'entretien c'est vrai que celui-là il a un peu souffert un peu de peinture un peu de bon il faut le nettoyer une fois de temps en temps voilà alors je dis ça mais la pince elle est un peu dégueule c'est vrai qu'après il faut les nettoyer un peu mais tu les nettoies une fois de temps en temps c'est sûr pour les garder à peu près propre santé mais c'est pas franchement c'est pas voilà quoi ça revient pas très cher donc pour moi c'est le matériel que j'utilise j'ai pas besoin forcément plus forcément il y a toujours des choses qui font envie je dis pas le contraire mais pour l'instant j'ai pas forcément besoin plus après il y a besoin de colle aussi c'est vrai je vais pas parler de la colle alors j'ai testé des millions de colle ça j'ai même voulu faire mes moules moi-même avec du silicone et de la maïzena mes moules sont comme ça maintenant donc je suis un peu déçue bon j'avais pas payé le silicone très cher j'avais pris dans les premières marques donc avant j'utilisais j'utilisais la colle type glue voilà donc mon pot de glue bon les boîtes tout petits ils faisaient que deux jours parce qu'au bout de deux jours la colle séchait et puis impossible d'ouvrir le bouchon donc c'était un peu la cata j'ai même essayé avec ceux où t'appuies sur les côtés ça fuyait de partout c'était un peu je me collais les doigts plus qu'autre chose après j'ai essayé de la colle néoprène cette marque là et bon je me suis aperçu que sur le long terme certains se décollaient ou autres donc j'ai changé de colle du coup et je teste entre guillemets une nouvelle colle je vais essayer la Niclonivix de Patex enfin je vais essayer j'essaye parce que c'est celle dont je me sers en ce moment donc d'un côté celle-là est sans solvant sans rien dedans enfin sans rien dedans si il y a des choses dedans mais je veux dire pas forcément toxique bon de la colle n'est jamais non plus très sain mais je veux dire si on pouvait éviter le maximum les produits bizarres dedans c'est bien quoi donc on verra sur le long terme si si comment ça comment ça vieillit voilà donc parce que c'est vrai je me suis aperçu que celle-là au bout d'un certain temps il fallait recoller derrière ou autre donc c'est pas forcément génial c'est pour ça j'utilise celle-là maintenant et puis après si je dois rechanger je rechangerai c'est comme pour les vernis avant j'avais essayé le vernis colle ça colle voilà j'avais essayé une sorte de vernis à ongles un peu transparent j'avais trouvé une marque où je lui ai payé un euro ou je sais pas quoi ça marchait plutôt bien ensuite ils ont changé de marque entre guillemets et cela colle comme c'est pas permis donc du coup il a fallu que j'investisse un peu dans du vernis on m'a posé la question la dernière fois donc Ophélie si tu passes par là c'est pour toi voilà c'est le vernis que j'utilise en ce moment voilà donc c'est marqué vernis céramique pour travaux manuels n'importe quoi vernis céramique pour travaux manuels donc voilà donc je peux pas vous dire trop ce que c'est je l'avais payé 6,57€ donc c'est vrai que j'avais peur parce que bon ils me disent 6,57€ et c'est de la merde voilà quoi j'ai eu un peu peur mais en fait non il est super comme vernis donc je suis contente voilà donc il m'en reste plus énormément il va falloir que j'en rachète mais bon je sais que j'en ai une partie là-dedans j'utilise c'est une c'est un ancien flacon de cigarette électronique avec une pipette dedans et c'est vrai que j'en ai mis dedans j'ai mis un j'ai mis un pinceau vernis à ongles parce que ce sont des pinceaux qui sont conçus pour ne pas laisser de traces donc si pour vernir vos créations si je peux vous conseiller un pinceau récupérez un pinceau d'un vernis à ongles on va nettoyer le bien avec du dissolvant et tout parce que sinon ça risque de faire donc du coup j'utilise un peu ça donc je m'en fous plein les doigts quand je vernis mais bon c'est la méthode la plus la plus sûre que j'ai trouvé donc voilà c'est tout pour oui je crois que c'est tout donc bah je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et si vous avez des questions ou autres vous les mettez en commentaire et puis n'hésitez pas à vous abonner à aller voir mon compte Instagram création de Luna Fimo ma page Facebook et autres ma boutique aussi si ça vous intéresse c'était les soldes je sais pas quand je posterai la vidéo si ce sera toujours les soldes ou pas mais providez-en si ça y est encore et puis voilà je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt Merci.